Coucou, bonjour à tous, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Je m'appelle Cyril, j'étais un chercheur en biologie des cellules souches pendant pas mal de temps et c'est pour ça que je peux vous parler de la science, c'est-à-dire les ingrédients cosmétiques. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler de Caudalie. A vrai dire, ça a été une vidéo qui m'a été pas mal demandée il y a quelques temps, surtout par les personnes qui me suivent sur mes comptes en anglais, donc sur mon Instagram en anglais et sur ma chaîne YouTube en anglais. Je n'ai pas exactement le même contenu, il y en a certains, c'est vraiment en miroir, littéralement, et vous êtes trop mignons, il y en a certains d'entre vous qui regardez d'abord mes vidéos françaises en français, puis d'abord en anglais, vous êtes vraiment adorable, donc merci, merci beaucoup. Mais oui, j'ai parfois un contenu un petit peu différent entre les deux, bref. Donc voilà la vidéo pour aujourd'hui, je me suis dit que comme c'est aussi quand même une marque qui est très très connue en France, que ça valait le coup que je vous donne un peu mon avis. Je vais commencer d'abord par vous dire plusieurs choses. La première chose, c'est qu'est-ce que vous recherchez quand vous achetez vos produits de soins ? Et je parle vraiment de soins plus que de maquillage, etc. Ce que moi, je vous présente dans mon contenu, je devrais même dire dans mes contenus, moi je suis vraiment très très orientée sur de la cosmétique fonctionnelle. Quand je veux dire fonctionnelle, c'est-à-dire que ça va vraiment influencer l'apparence de votre peau, que ce soit maintenant et dans le futur, typiquement pour le futur, c'est typiquement la crème solaire. Le fait de se protéger la peau du soleil avec un bon solaire, ça ne va pas vous rendre la peau plus belle demain, ni dans deux ou trois mois. En revanche, pour le futur dans 10 ou 20 ans, ça c'est évident que ça va avoir un impact majeur. Ce n'est pas exactement vrai ce que je vous dis, si vous souffrez d'hyperpigmentation, quelle que soit votre couleur de peau. Je devrais même dire, en particulier si vous avez la peau très très foncée, c'est extrêmement, je répète bien, extrêmement important que vous ayez un bon solaire avec une méga protection UVA, parce que là par contre, dans une période très très courte, ça va énormément vous aider et diminuer cette hyperpigmentation. L'autre chose, c'est aussi les autres types d'actifs comme tous les rétinoïdes, tous les acides exfoliants, donc les AHA, les BHA, les PHA, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, quoi d'autre encore ? La vitamine C, la niacinamide, les peptides, etc. Donc toute cette batterie d'ingrédients qui ont quand même des évidences scientifiques. Il y en a certains, il y en a encore plus que d'autres, c'est aussi un petit peu comme ça, comme moi je les classe. Il y en a certains que j'estime qui sont vraiment essentiels à toute routine de soins. Il y en a d'autres en revanche qui effectivement ont beaucoup moins de données scientifiques, donc c'est un petit peu à vous de choisir. Est-ce que vous avez envie d'avoir une routine super complexe, etc. Et dans ces cas-là, pourquoi pas ? Vous avez par exemple les routines comme Sonia Seller. D'ailleurs à propos, regardez sa dernière vidéo, elle est absolument géniale. Vraiment j'adore cette femme, vraiment elle est génialissime. Bon bref, c'était la petite aparté. Et donc vous aimez avoir une routine beaucoup plus complexe, comme en même temps vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus simple en ciblant vraiment quels sont les actifs avec le plus d'impact scientifique. L'autre chose que moi je regarde et qui est aussi quand même très importante, c'est que non seulement il me faut tout ça, mais j'aime aussi avoir un maximum de produits qui soient sans parfum et sans dérivés d'huile essentielle, aussi avec un minimum d'extraits botaniques. Si ce sont des extraits botaniques qui n'ont pas vraiment de parfum, dans certaines formules pourquoi pas, mais en règle générale je préfère les éviter. Pourquoi ? Parce que tout simplement certains d'entre vous peuvent être sensibles, irrités et carrément dans le pire des cas avoir une réaction allergique. Même si ce n'est pas votre cas, vous n'êtes pas à l'abri que dans 10 ou 20 ans vous allez avoir une réaction de sensibilisation, etc. Donc c'est pour ça que je fais toujours très très attention à ça. L'autre chose aussi en fait avec les parfums, c'est tout simplement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts en parfum. Ceux d'entre vous, il y en a certains qui vont préférer des parfums un peu plus florals, d'autres un peu plus fumés, un peu plus comme des plantes, un peu fraîches, etc. Enfin bref, on a tous des goûts complètement différents et c'est évident qu'en particulier pour les soins de la peau quand ils ont vraiment, comment dire, une couleur comme ça parfumée très très forte, ça peut diviser beaucoup de personnes et puis ça peut aussi tout simplement gêner. Les crèmes qui ont beaucoup de parfums peuvent être extrêmement gênants. L'autre chose aussi que je regarde, c'est effectivement la texture. C'est pour ça que j'ai beaucoup des produits que je vous recommande qui sont pas mal asiatiques parce que tout simplement je trouve qu'avoir ces textures qui sont très très agréables, c'est aussi quelque chose d'important parce que oui c'est vrai que moi je suis vraiment l'intello dingo des actifs, etc. et que j'adore lire les études scientifiques et regarder comment ça marche, quelle est la concentration mais il n'empêche qu'à la fin de la journée on fait ça aussi quand même pour se faire plaisir et avoir une super texture ultra agréable c'est quand même super et c'est vrai que j'arrive plus facilement à trouver ce genre de produits qui ont non seulement ce côté très scientifique très bien formulé sans parfum, etc. dans certains produits de la cosmétique asiatique pas asiatique j'ai bientôt vous parlé d'ailleurs d'Adalabo bref donc de l'efficacité tout en ayant de la sensorialité sans parfum en gros c'est ce que je suis en train de vous dire. le truc c'est que quand vous regardez Caudalie ben ça coche absolument pas tout ça je crois que tous leurs produits pratiquement à ma connaissance en tout cas tous ceux là que j'ai regardé ils sont tous du parfum et beaucoup d'entre eux ont aussi des dérivés d'huile essentielle voire même certains des huiles essentielles comme de l'huile essentielle demande par exemple donc déjà rien que là c'est pas le genre de produit que je vais vous recommander l'autre chose aussi c'est qu'on a en fait aucun des actifs on va dire standards avec vraiment des évidences scientifiques prouvées, archi prouvées vous n'allez trouver aucun rétinoïde il n'y a pratiquement aucun acide exfoliant il n'y a pas de dérivés de vitamine C il n'y a pas de vitamine C il n'y a pas non plus de peptides enfin bref la majorité de la marque même s'ils se revendiquent à avoir des choses anti-âge etc en réalité c'est zéro zéro le dernier point avant que je vous fasse le petit descriptif de quelques produits je ne l'ai pas fait pour tous les produits parce que sinon on va être ensemble pendant 20 milliards d'années c'est par exemple leur crème solaire j'aime bien regarder les crèmes solaires déjà ils n'ont pas de SPF 50+, donc ça c'est un nom 50 et 50+, ce n'est pas la même chose 50+, c'est la plus vous protéger en particulier des UVB ce qui est quelque chose quand même important les UVB c'est un peu le cauchemar total de votre peau donc c'est pour ça que je ne vous recommande que des SPF 50+, bref donc même là même au niveau solaire ce n'est pas le cas donc la première crème c'est une récente qui s'appelle la crème cachemire redensifiante qui coûte donc 39,90 c'est le prix qui est annoncé sur le site de Caudalie pour 50 ml ce qui est très très standard donc déjà vous avez le mot redensifiant c'est censé être anti-âge ils sont censés avoir un brevet dessus vous avez un petit graphique qui est sur leur site internet qui est censé vous dire que ça booste le collagène et la cilia hyaluronique ils osent même dire comparé au rétinent je suis en mode grosse blague d'ailleurs quand vous lisez sur leur graphiste qui je ne sais même pas jusqu'à quel point il est scientifique vous avez cellules témoins comparé au nouveau brevet cellules témoins donc il y a forte chance pour que ce soit fait in vitro sur une liée cellulaire moi je veux de l'in vivo les gens je ne veux pas de l'in vitro peut-être que ça marche très bien sur les fibroblasts c'est probablement des fibroblasts qui sont les cellules qui fabriquent la cilia hyaluronique dans votre derme et le collagène dans votre derme aussi mais oui mais on applique ça sur la peau on n'applique pas directement sur les fibroblasts donc bref ça c'est quelque chose c'est ce que j'appelle du shady marketing ça ne veut rien dire du tout maintenant on va s'intéresser à la formule spécifique de cette crème donc c'est une crème hydratante les crèmes hydratantes c'est une base d'émollients qui sont en fait des lipides qui vont bloquer l'évaporation de l'eau avec des humectants ce qui fait une excellente crème hydratante c'est vraiment le mélange des deux c'est à dire un excellent mélange d'émollients qui va vraiment aider la peau à retenir cette eau et aussi des super humectants pour vraiment augmenter à la surface de votre peau le contenu en eau et c'est ça qui va vous donner cette peau très regonflée très plumpy très belle qu'on appelle un peu glaskine pour les coréens etc enfin bref je pense que vous avez compris ce que je voulais dire donc si on se focalise sur cette composition je vais d'abord vous parler des émollients donc le premier c'est coco caprilat caprate qui est aussi une alternative donc c'est un émollient qui a une excellente texture qui est une alternative au silicone parce qu'il se revendique comme cosmétique naturel ça ne veut strictement rien dire je vous préviens qu'un ingrédient soit synthétique qui est issu d'une réaction synthétique créée par l'humain ou qui soit dérivé d'une plante dans tous les cas il y a énormément de chimie qui est impliquée vous n'arrivez pas avec votre peau et demandez à la plante de vous synthétiser du coco caprilat même si c'était le cas les plantes synthétisent aussi quelque chose en utilisant des enzymes donc c'est toujours en fait de la chimie ça répond même loin de la chimie que quand c'est dans un tube donc la seule différence c'est que c'est catalysé ce qu'on appelle par des enzymes bref donc tout ça pour vous dire que c'est du marketing plus qu'autre chose ensuite on a caprilic capric triglycérides qui sont aussi un excellent mélange d'émollients donc là je n'ai aucun problème avec ça vous avez ensuite de l'octodécil myrastate qui est aussi un émollient vous avez ensuite des extraits de beurre de karité le beurre de karité c'est un excellent émollient vous avez aussi du cetéryl alcool qui est aussi un autre émollient en termes d'humétant et c'est là à mon avis où ça pêche un peu on a d'abord du butylène bicole le butylène bicole est un humétant et en même temps c'est ce qu'on appelle un solvant c'est à dire que vous avez certaines molécules qui vont être solubilisées dans l'eau dans la phase aqueuse avant de faire ce petit mélange cette émulsion cette mayonnaise pour ainsi dire parce que c'est ça une crème hydratante ça va aider à dissoudre tout ça parce que toutes les molécules ne vont pas super bien se dissoudre dans l'eau mais c'est pas non plus le meilleur humétant de l'univers on a ensuite de la glycérine qui est excellent j'ai un peu peur que là dedans au niveau des humétants ce soit pas top j'ai aussi oublié de vous dire que vers la fin de la formule on retrouve aussi de l'acide hyaluronique sous la forme sur la forme hydrolysée donc là encore la forme hydrolysée c'est pas celle qui va retenir le plus d'eau donc à mon avis rien qu'en regardant ça ça va pas une crème qui va être super plumpy pour la peau c'est à dire que en gros elle a pas assez d'humétant en gros c'est ce que je suis en train de vous dire je n'en suis pas sûr immédiatement évidemment pour faire un crème hydratant pour mélanger ces émoliants avec tous ces produits de la phase aqueuse vous avez besoin de quelque chose pour faire ce qu'on appelle l'émulsion qui sont en fait des molécules qui ont une tête qui aime le gras une tête qui aime l'eau et qui vont les mettre en commun et ça je pense qu'ils ont utilisé un comment on appelle ça un émulsifiant un mélange d'émulsifiant qui est vendu par Lucas Meyer qui s'appelle le Biophilic HMB j'en suis pas sûr à 100% mais je pense que c'est celui-ci qui contient du C12-16 alcool et ensuite de la lecithine hydrogénée pour Hydrogenated Lecithine avec de l'acide palmitique palmitique acide je pense qu'ils ont essayé ça il y a aussi un co-émulsifiant qui s'appelle le potassium c'est-il phosphate donc je vous le dis juste comme ça mais en gros c'est pour faire prendre la mayonnaise pour mélanger phase aqueuse phase grasse le truc qui me gêne un peu dans cette formule aussi c'est qu'il y a des pigments vous avez un pigment d'oxyde de titane vous avez aussi du mica vous avez un autre vous avez du tin oxide aussi en plus tin oxide en anglais c'est-à-dire bref donc là encore c'est vraiment une cosmétique qui est vraiment tournée vraiment autour de la sensorialité et un peu de l'effet on va dire que ça fait sur la surface de la peau comme il y a des pigments ça fait une crème plus jolie etc mais on est quand même très éloigné de quelque chose d'efficace parce que comme je vous ai dit le seul actif que vous avez dedans c'est le leurre qu'on retrouve à ma connaissance que dans les produits de Caudalie qui est le palmitoil grapevine shoot extract donc je veux dire pourquoi pas mais dans ces cas-là pourquoi pas utiliser comme certains rétinoïdes s'ils ne veulent pas avoir quelque chose d'agressif utiliser par exemple le grain actif utiliser des dérivés de la vitamine C ils auraient pu au moins utiliser des des peptides anti-âge etc il n'y a rien de tout ça vraiment dans cette formule donc c'est très très pauvre franchement ça ne vaut vraiment pas le coup puis alors là où le bas blesse là encore il y a du parfum du linalol limonane et courmarin la dernière fois que je les ai un peu testé leur crème que j'ai juste senti c'est quand même très très parfumé moi personnellement ça me gêne en plus énormément donc bref tout ça pour vous dire que non ça vaut pas le coup bon maintenant c'est une crème qui coûte 40 euros c'est pas non plus des c'est pas non plus des des voleurs donc bon je veux dire si vraiment vous adorez l'odeur et le parfum pourquoi pas mais tout le marketing autour de l'anti-âge etc je n'y crois pas une seconde vous avez aussi leur sérum vino perfect éclat anti-tâche qui utilise exactement le même actif c'est à dire le palmitoyle grapevine shoot extract et en gros c'est tout il y a aussi du parfum donc en gros pour 41 euros c'est tout ce que vous avez dedans surtout anti-tâche c'est en mode ça c'est un peu la grosse blague parce que comme vous le savez si vous souffrez d'hyperpigmentation quelle que soit votre couleur de peau c'est l'horreur absolue si vous êtes une personne avec une carnation de peau plus intermédiaire à foncer c'est aussi l'horreur absolue donc c'est sûrement pas avec un sérum comme ça que ça va malheureusement partir vous savez que c'est très très difficile de contrecarrer l'hyperpigmentation donc je veux dire là encore bon il y a du parfum etc c'est vraiment un produit pour le fun plus qu'autre chose donc là encore quoi là où ça commence quand même un peu à m'énerver c'est sur leur sérum qu'ils appellent premier cru le sérum à 89 euros donc oui le packaging est assez joli mais c'est un peu de l'escroquerie quand même c'est 89 euros donc là on a reçu un produit très cher moi à partir du moment où ça coûte plus de 50 euros là moi je veux vraiment des actifs quoi là pour moi vraiment rester comme ça dans la cosmétique dit fun ça me gêne vraiment beaucoup il y a effectivement de la niacinamide donc pourquoi pas est-ce que c'est le meilleur ingrédient anti-hage non c'est plutôt un ingrédient qui va vous savez en anglais on dit skin supporting c'est à dire qui va un peu aider votre peau par exemple à synthétiser plus de niacinamide ça aurait aussi un effet sur l'hyperpigmentation mais là encore c'est plus un ingrédient en complément il y a de l'acide hyaluronique hydrolysé donc en général c'est du faible poids moléculaire donc effectivement ça peut pénétrer dans l'épiderme pour réaugmenter parce que dans votre épiderme vous avez des fragments d'acide hyaluronique qui on pense participer à la circulation de l'eau là encore vous avez zéro ingrédient vraiment anti-hage ça vaut absolument pas le coup vous avez du parfum par contre vous avez encore des dérivés d'un essentiel je veux dire pour le prix c'est absolument non donc tout ça pour vous dire que dans cette marque là exactement ce que je vous ai dit au début vous n'avez vraiment pas des actifs vous savez que je dis en anglais gold standard c'est à dire vraiment le saint graal des actifs vous n'avez même pas leur alternative qui serait un peu plus douce etc vous n'avez rien de tout ça donc c'est vraiment une marque qui est à mon sens vraiment focalisée autour du parfum autour de la sensorialité et tout très probablement mais c'est tout il n'y a vraiment rien d'autre derrière cette marque là donc il n'y a rien de leur produit qui moi quand je l'ai vu je me suis dit ah oui effectivement celui-ci vaut vraiment le coup si vous voulez acheter un de leur produit c'est que vraiment vous l'achetez que pour le côté sensoriel que pour le côté résultat quoi donc voilà écoutez dites-moi si cette vidéo vous a plu si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos comme ça sur où je réagis à certaines autres marques françaises comme Bioderma La Roche Posée je ne suis pas un grand fan de La Roche Posée SVR il y a des produits très intéressants chez SVR donc je pourrais aussi vous faire ça si vous avez envie ce sera probablement en fait des exclusivités en fait pour la chaîne française uniquement parce que je les ai plus ou moins faites aussi en anglais tout simplement donc voilà écoutez si vous avez aimé cette vidéo donnez un délicieux pouce bleu abonnez-vous si vous êtes nouveau ça me ferait très très plaisir et n'oubliez pas la cloche comme ça vous êtes notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo vous pouvez aussi me suivre sur Instagram si vous comprenez l'anglais aussi n'hésitez pas à me suivre sur mon compte en anglais je n'ai pas exactement le même contenu pour tout en particulier dans mes stories que vous dire d'autre écoutez je crois que c'est tout merci à vous tous d'être là et à très vite ciao